Oui, alors en Blin, il y a peut-être un point sur lequel je n'ai pas insisté, c'est le contraste. Notre belle navette autonome qui tient 15 passagers, 100 conducteurs, sur le circuit du Mans, un circuit de course, évidemment, le circuit mythique, les 24 heures auto, moto, le classique aussi. Ici, pour ces assises de l'automobile, nous allons aussi poser la question de la place de la compétition, la voiture, la Formule 1, mais pas seulement, évidemment. Nous sommes avec Eric Boulier, ancien directeur de la compétition de McLaren. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, Xavier Mestelan Pinon, aussi directeur de DS Performance. Bonjour. Ça y est, le bienvenu dans ce studio, c'est la première émission de radio réalisée dans une navette autonome première mondiale. On cherche des records, comme vous, non ? Là, c'en est, parce que je pense que, en tout cas, moi, c'est la première fois que je monte dans un véhicule autonome, donc assez impressionné de voir ça. Vous avez envie d'organiser des courses de voitures autonomes, peut-être ? Oui, c'est quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire, parce que quand on dit compétition automobile, on pense avant tout à une compétition humaine, il y a quand même des pilotes au volant. Donc, dès qu'on passe en course autonome, là, c'est des courses de robots, quelque part. Il y a eu des essais de fait déjà en Formula E, ce qu'on appelait la Robo Race. En électrique. Donc, en électrique, ça va arriver, c'est sûr, mais ça ne sera pas tout à fait des compétitions automobiles telles qu'on les connaît, avec des grands champions au volant qui font vibrer quand même les fans. On a le pilote qui incarne, mais on a toujours le classement constructeur. C'est quand même important aussi le rôle de l'automobile dans une course automobile. Vous allez presque vous moquer de moi. Aujourd'hui, ma question est très simple. Est-ce que la compétition apporte encore aux voitures de série comme elle l'a fait par le passé ? Surtout dans quel domaine ? Pour un constructeur tel que D7 Mobile, clairement, si on est engagé, nous, en Formula E, donc ces courses de monoplace électrique qui se déroulent dans les centres-villes, c'est vraiment la raison d'être. Il y a une partie marketing, bien sûr, pour montrer notre marque, mais il y a aussi une partie technique. Car aujourd'hui, la compétition, c'est quelque chose qui permet aux constructeurs, mais également à ses sous-traitants, d'accélérer la R&D, d'essayer des choses qu'on ne pourrait pas faire aussi rapidement sur un véhicule de série. Ne serait-ce que parce que quand on essaye en compétition, le pilote a un casque, on est sur un circuit fermé. Donc, en fait, ça va vraiment plus vite et plus loin. Éric Boulier, la Formule 1 a vécu une transformation radicale ces dernières années, justement, pour coller au plus près de certaines problématiques, notamment en termes de consommation de carburant. Exactement. L'hybride est arrivé en Formule 1, donc deux moteurs électriques avec un moteur thermique. Il faut savoir quand même qu'en 2005, il fallait 200 litres d'essence pour faire un Grand Prix et qu'aujourd'hui, il en faut plus que 100. Et on va à la même vitesse, voire même plus vite sur un Grand Prix aujourd'hui. Donc, ce sont un petit peu ce qui a abouti au développement de cette technologie. Il y a eu des réticences quand même, des conservatismes au début ? Bien sûr, comme tout changement, comme l'arrivée de toute nouvelle technologie, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'hybride est quand même une technologie qui est encore à développer pour les voitures de route de Monsieur Tout-le-Monde. Ça va apparaître sur les voitures de sport, comme les McLaren, les Ferrari. Mais aussi, c'est une technologie qui peut arriver chez DS demain quand il va falloir avoir des moteurs un peu plus propres, notamment en termes de pollution. Xavier, mais c'est Lampinon, il n'y a pas que le moteur et le carburant. Quand on pense à l'apport de la compétition, il y a évidemment l'électronique embarquée, l'assistance apportée aux pilotes. Au niveau de ces nouvelles technologies électriques, il y a un point qui est très important, c'est ce qu'on appelle le rendement. C'est la capacité d'utiliser toute l'énergie pour faire avancer la voiture et pas uniquement pour avoir des pertes dans les radiateurs. Dès que ça chauffe, c'est une perte d'énergie. Pour avoir le maximum de rendement, il faut travailler sur les composants. Ça peut être les pneumatiques, l'aérodynamique. Mais au niveau des moteurs, c'est tout ce qu'on appelle l'électronique de puissance, ce qui va piloter le moteur et le moteur en lui-même. Et là, il y a des progrès qui sont vraiment importants. Aujourd'hui, sur les technologies utilisées en Formule AI, si on prend juste la partie motorisation, on est proche des 100%. On n'est pas à 100%, bien sûr. Je ne vais pas vous donner les chiffres, c'est des choses confidentielles. Mais vraiment, les ratios obtenus sont spectaculaires. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on ne perd pas d'énergie pour faire avancer la voiture. Tout est utilisé pour faire avancer la voiture. Je parlais de l'électronique embarquée, il y a le pneumatique aussi, Eric Boulier. Là-dessus, énormément de progrès pour monsieur Tout-le-Monde, si j'ose dire, grâce à la compétition. Bien sûr, énormément de travail sur les constructions et surtout sur les traînées mécaniques qui sont induites par un pneu sur le contact au sol et qui permettent de réduire de nouveau, voilà ce que tu disais, d'améliorer le rendement global de la voiture. Et donc, par là, sa consommation, sa pollution et ainsi de suite. Vous avez vu la voiture à hydrogène, la voiture de course, ici présentée ? Oui, on l'a vue, elle a déjà roulée. En plus, on l'a déjà entendue roulée, c'est impressionnant. Mais vous voyez l'application directe aujourd'hui, il y a des voitures qui sortent sur la route. On voit même des taxis à Paris aujourd'hui qui sont à hydrogène. Vous êtes en pleine transformation, comme les auditeurs qui nous écoutent, évidemment. Merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour cette première, une navette autonome qui propose une émission de radio au cœur d'une problématique qui concerne beaucoup de Français, l'automobile, la place qu'elle occupe dans la société. Merci à vous, Xavier Mestelan Pinon, directeur de DS Performance, et Eric Boulier, ancien directeur de la compétition de McLaren. Merci à vous deux.